La compagnie Ethiopian Airlines prévient que c'est une mesure de précaution. Elle a décidé d'immobiliser tous les 737 MAX 8 de sa flotte après le crash d'hier. Cela ne signifie pas que l'incident ait révélé un défaut de cet appareil en particulier. Nous prenons cette mesure par précaution. L'enquête commence à peine pour déterminer d'éventuels problèmes techniques. Des témoins affirment avoir vu l'avion en feu juste avant le crash. L'étude des boîtes noires permettra certainement d'avoir plus d'informations. Le pilote a annoncé qu'il rencontrait des difficultés et qu'il voulait faire demi-tour. C'est un avion de ce type qui s'est crashé, un appareil dernière génération. Mais le modèle a déjà été mis en cause dans un autre accident, celui de la compagnie Lion Air le 29 octobre dernier. A l'époque, une défaillance d'un système de stabilisation avait été identifiée. Il y a des sondes qui lancent une information et qui déclenchent une action qui est une mise en piquet de l'avion pour pouvoir retrouver suffisamment de vitesse pour être contrôlée. Le bureau enquête analyse pour Lion Air avait conclu un défaut peut-être de maintenance pour changer les sondes et faire en sorte qu'elles donnent les bonnes informations. Le crash de l'avion de l'Ethiopian Airlines a coûté la vie à 157 personnes, passagers et membres d'équipage de 35 nationalités différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada